Enfin une bonne nouvelle pour le prince Harry et Meghan Markle. Alors que des quarts de touristes menaçaient de venir défigurer les abords de leur paradis terrestre de Montequito, de nombreux internautes ont pris la défense du duc et de la duchesse de Sussex, rapporte le média Newsweek. En invoquant des raisons de sécurité, les défenseurs des parents d'Archie et de Lily Bay ont mis le doigt sur le danger sous-jacent de ce projet qui aurait dû être mené à bien par Karl Larsen, un proche de Thomas Markle, qui n'est autre que le père de Meghan. Depuis le mégoyer au cours des trois dernières années, le prince Harry et Meghan Markle ne se sont pas fait que des amis. Que ce soit au Royaume-Uni ou en Californie, le couple, avec son lot de détracteurs, est souvent attaqué dans la presse ou sur Internet. Aussi, donner accès au lieu de vie du duc et de la duchesse de Sussex au travers d'un circuit touristique semble irresponsable, voire dangereux. Devant l'indignation de nombreux internautes, Trippening Comme, la plateforme sur laquelle étaient vendus les billets, a fait une grande annonce sur Twitter, merci pour votre signalement. Nous avons retiré les billets pour ce circuit de notre site. Supérieure à supérieure Harry et Meghan Markle, les semblements marquants de leur 5 ans de mariage et Karl Larsen se défend des accusations face à ces accusations, frôlant celles du harcèlement, Karl Larsen a tenu à clarifier la situation. Selon lui, son attention n'a jamais été de faciliter l'accès de leur détracteur au duc et à la duchesse de Sussex. Le proche de Thomas Markle espérait plutôt que ses cars touristiques seraient remplis par des fans bienveillants des parents d'Archie et de Lily Bay. Bienveillant, et aux poches profondes, cela va sans dire. Puisque, avant d'être retiré de la vente, les billets pour ce circuit Made in Sussex s'envolaient à près de 1120 euros pour un groupe de 6 personnes. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, JLPPA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada